L'année de la réconciliation. En 2020, Meghan Markle et le prince Harry annonçaient s'installer en Californie et quitter définitivement les côtes anglaises. Une nouvelle qui a eu un retentissement inédit dans la famille royale. En février 2021. Un an après leur déménagement, le couple renonçait officiellement à ses engagements et ses titres royaux. Une rupture qui a abîmé les relations entre le couple formé par Meghan Markle et le prince Harry. Et celui formé par Kate Middleton et le prince William. C'est les révélations faites lors d'un entretien accordé à Oprah Winfrey sur les coulisses de la vie à Buckingham ont entaché comme rarement la réputation de la famille. Il semblerait que William et Kate en aient étrangement profité. Les Anglais ont en effet tenu à apporter leur soutien au couple en redoublant d'efforts dans leurs dons faits à leur fondation, de royale fondation. Selon le média Tattler, l'association de la Duchesse et du Duc de Cambridge n'a jamais reçu autant de dons que depuis le départ de Meghan Markle et du prince Harry. En 2020, la fondation a levé pas moins de 11,78 millions de livres sterling. Des dons qui ont presque été doublés dans l'espace d'un an. Ce grand succès serait-il une raison de plus pour les deux couples de Cétrier ? Eh bien non. Les relations entre Meghan Markle et Kate Middleton se seraient améliorées depuis le départ du couple pour les États-Unis. Si ce déménagement outre-Atlantique n'a pas ravi la famille royale au départ, il semblerait que la distance leur fasse du bien. Meghan et Kate s'entendent très bien, elles sont contacts toutes les deux de plus en plus souvent. La relation entre Meghan et Kate n'a jamais été aussi intime. Et maintenant, elles sont plus proches que jamais et elles travaillent sur leurs relations pour le bien de la famille. A confié une source proche à U.S. Weekly, ce jeudi 12 août. Ce qui a permis aux deux femmes de renouer des liens, leurs enfants, alors qu'Archie avait quitté l'Angleterre avec ses parents moins d'un an après sa naissance. La petite Lily Ben n'a toujours pas rendu visite à son oncle, ses cousins ou encore ses grands-parents. Née le 4 juin 2021, la fille de Meghan Markle et du prince Harry auraient inspiré à Kate Middleton l'envie d'enterrer définitivement la hache de guerre. Elles échangent régulièrement des SMS depuis la naissance de Lily Ben Diana. Les tensions se sont désormais apaisées entre Kate et Meghan. Précise la source. Après la pluie, le beau temps. C'est parti. 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 C'est parti.